C'est trop rapide de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec des petites pépites, avec des prix canon pour des choses je pense et j'espère canonissime sincèrement et puis voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? On regarde ça tout de suite ensemble parce que franchement j'ai hâte à l'oublier ! J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous avez le sourire, que vous avez des good vibes, que voilà, que ça va mieux, que les jours ça grandissent, Je sais que je vais radoter en vieille mes mères, mais comme ça fait du bien de voir les jours le soir un peu plus long, gai, le matin je vois pas encore trop de différence, franchement entre nous, mais déjà le soir c'est déjà un bon point et ça donne le coeur plus léger, enfin moi perso j'adore, voilà, on va arriver dans les périodes que j'aime beaucoup, quand on va fin mars on va augmenter d'une heure, tout ça, je kiffe en tout cas, ça, c'est Sacha, hein, sur Chine, Et il y a des articles de Chiglam également, de la nouvelle gamme, donc je pense qu'ils ont dû sortir ça au niveau Saint-Valentin, donc je vais vous montrer tout ça, en sachant que certains articles vous les avez déjà vus, et entre aperçus dans ma vidéo Saint-Valentin, j'espère que vous l'avez vue, sincèrement, hein, si vous l'avez pas vue, n'hésitez pas à aller la regarder, hein, Et ceci dit, tout comme si tu n'es pas encore abonné, hein, n'hésite pas à t'abonner, alors je sais jamais si c'est là ou là, mais c'est par là, c'est gratuit, n'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, à partager, c'est le seul moyen pour m'encourager, pour, voilà, pour me donner encore plus de motifs, Et de vous lire et tout ça, ça me donne du peps, comme je vous l'ai déjà dit, c'est hyper adorable, donc c'est là, là ou là, hein, voilà, donc, euh, on va commencer par, alors j'ai reçu un sac des trois, j'en ai reçu sur deux sacs, euh, alors je sais que Chine, des fois, ça agace, euh, c'est vrai que c'est de la fast fashion, c'est, voilà, je sais que des fois, vous êtes pas toujours pour, je conçois, je respecte chaque choix, hein, comme je respecte le mien, si je le fais, c'est parce que moi, ça me convient, mais la dernière fois, j'ai été faire un petit tour à Jennifer, alors oui, ils ont des choses hyper sympas, mais pour un ensemble sweet et jogging, il faut compter plus de 60 euros, moi, je suis désolée, il faut quand même avoir le post-monnaie bien là, quoi, il faut, pour deux pièces, quoi, alors que là, euh, voilà, c'est presque l'équivalent, enfin, un peu plus, certes, mais, bon, voilà, vous avez quand même plus de choses, bon, alors après, Chine, j'ai trouvé un petit truc, euh, vite fait, je vous en parle, j'ai trouvé un petit truc un petit peu changé, mais je sais pas, dites-moi, vous, en commentaire, si c'est que moi, moi, j'ai trouvé qu'au niveau des codes promo, il y en avait légèrement moins, vraiment, beaucoup moins, ensuite, euh, au niveau de la livraison, d'habitude, vous savez, euh, il y a encore quelques mois en arrière, quand on commandait, j'avais trouvé, euh, une petite astuce, le week-end, même quand on commandait 15 euros, on avait les frais de port gratuits, à l'heure d'aujourd'hui, euh, les frais de port ne sont plus gratuits, à, sauf à partir d'une certaine somme, voilà, donc ça, c'est dérangeant, parce que je vous assure, des fois, bah, on a un petit budget par mois, et puis voilà, on veut prendre la suite, donc on essaye de, voilà, on aime commander les, voilà, quand il n'y a pas de frais de port, c'est vrai que c'est toujours ça en moins, les frais de port, après, c'est pas les frais de port les plus excessifs, si vous vous faites livrer en Mondial Relay, je crois que c'est 2,90 euros, mais bon, c'est toujours 2,90 euros, et sur Chine, à 2,90 euros, je vous assure, on nous trouve plein de merdouilles, après, Chine, Temu, Aliexpress, c'est, c'est les mêmes fournisseurs, hein, sachez-le, sauf que la seule chose que l'on peut dire, c'est qu'il y en a un qui a négocié des prix moindres, bon, après, c'est vrai qu'il y a des particularités que l'on trouve un peu plus sur les uns que sur les autres, mais bon, ça reste toujours un petit peu, euh, les mêmes bandeurs, mais voilà, je trouve que ça a un petit peu changé, et puis maintenant, ils ont mis le club Chine, donc s'inscrire pour avoir une certaine, euh, petite réduction, enfin, voilà, il faut s'abonner, enfin, c'est voilà, c'est toutes les choses qui me... Ouais, perso, j'adhère pas, j'ai préféré le concept d'avant, avec des bonnes réduques et des frais de livraison gratuits, enfin, tout ça, c'est que mon avis, mais n'hésitez pas à me donner le vôtre, et comme ça, ça aide beaucoup d'autres personnes aussi, comme je le dis souvent, quand vous marquez vos messages et vos retours, vos avis, même si vous n'êtes pas, pareil, mon adéquation avec moi, c'est pas grave, de toute façon, tant que ça reste bienveillant, mais comme ça, ça éclaire beaucoup d'autres personnes, parce que je sais qu'il y en a qui lisent les commentaires, alors, vous n'êtes pas tous à vouloir en marquer, bon, bah tant pis, mais n'hésitez pas quand même à en mettre pour tous, voilà. Allez, sans plus tarder, je vais commencer par celui-ci, parce qu'il était hyper destroille, Ah, super, j'ai mon nom dessus, et en fait, le sac, le sac est arrivé comme ceci, tout déchiré, tout déchiré, là, il devait tenir trop, trop, trop de place, c'est un, alors, je ne l'avais pas vu comme ça, mais bon, c'est un sweat, je le trouve canon, alors, il était légèrement rose pâle, vous, je pense qu'au niveau caméra, vous le voyez beige, mais, franchement, je chine, as well, voilà, la petite heure, mais il est quali, quoi, franchement, au niveau de la, de la texture, il est tout, tout, tout déchiré, je vais essayer de me pousser pour que vous voyez, regardez-moi ça, alors, je ne l'ai pas encore essayé, je ne peux pas vous dire où arrive, les manches, elles sont smokées comme ça, enfin, smokées, elles sont resserrées comme ceci, hein, voilà, le bas, il est resserré également avec un élastique, en tout cas, c'est, c'est de la bonne cam', c'est de la bonne qualité, sincèrement, je pense que, parce que le froid n'est pas encore totalement parti, on est bien d'accord, hein, je ne sais pas vous, hein, mais moi, j'ai les doigts de pieds qui sont toujours gelés, hein, et le bout du nez, on n'oublie pas le bout du nez, il est toujours congelé, mais, voilà, donc, on essaye, on essaye, et on regarde ça, donc là, voyez, vous avez les ficelles, au cas où vous les attachez, vous avez là, un petit bitonio, voyez, qui fait, qui finit quand même, c'est assez stylé, après, voilà, il faut les tirer, hein, quand même, parce que, moi, je n'aime pas trop quand ça soit trop, 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 trop serré, hein, voilà, ceci, je n'arrive pas à les tirer, là, bon, bref, voilà ce que ça donne, voilà, les poches, ici, il est hyper épais, alors là, si on n'a pas chaud avec, il faudrait qu'on m'explique, hein, parce que, juste là, avec les essayages, comme je vous ai dit, il est refermé, ici, au niveau des mains, et il est, là, pareil, refermé, ici, donc, vous voyez, il ne fait pas, il ne fait pas hyper large, mais, en tout cas, mais, regardez-moi, je ne sais pas si vous allez mieux voir comme ça, mais, comme il est trop, trop épais, c'est une dinguerie, quoi, c'est hallucinant, je vous promets, je ne veux vraiment pas avoir froid, quoi, c'est, par contre, je le trouve trop clair, pour moi, là, tout de suite, j'ai l'impression qu'il fait fadasse, voilà, c'est le seul, ensuite, pareil, dans le sac, il y a un petit peu d'espoir, comme ceci, j'ai trouvé ce petit, t-shirt, comme ça, trop, mais, vraiment, pas excessif, de toute façon, je vous remets les images, ici, et je vous mets tous les liens en barre d'infos, ce n'est pas des liens affiliés, vous pouvez y aller, tranquillou, je ne vous indique pas les prix, parce que, encore une fois, c'est un peu comme Témou, comme, des fois, Aliexpress, les prix varient régulièrement, j'étais du dancing chez eux, donc, des fois, ils font des promos, écoute, donc, je préfère vous laisser aller checker, si un des articles vous plaît, voilà, c'est mes liens, voilà, il n'y a pas, enfin, c'est mes liens, c'est des liens que j'ai pris sur le site, vous m'avez compris, bref, je reviens à mon petit haut, bon, ça, c'est pour ma fille, vous vous doutez bien, voilà, il est en grand excel, et vous savez, si vous me suivez, et ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas, ma fille, elle est fan de Scream, de tout ce qui est Japan, de tout ça, et donc, j'ai trouvé ça, franchement, avec un petit cœur, je pense qu'ils avaient sorti ça, au moment, juste avant la Saint-Valentin, mais, et en plus, il est pareil, d'une bonne qualité, tout ça, il ne sent vraiment pas mauvais, voilà, je l'essaye, moi, vous savez pourquoi, je n'essaye pas, que je ne fais pas essayer, que je ne fais pas essayer sur ma fille, dû aux commentaires désagréables que j'avais eus, là, pour le haut de Scream, ce que ça donne, il n'est pas trop, trop, trop court, voilà, ça fait petit top, ça sorti, vous savez que celui-ci, ce n'est pas pour moi, ça, c'est pour ma fille, mais pareil, la qualité, elle est excellente, franchement, il n'y a rien à dire, alors, vous voyez, ouh, là, mais regardez ça, non, franchement, on est bien, oh, si, si, j'ai trouvé ça, et vous l'avez vu dans la vidéo Saint-Valentin, je vous le répète, j'ai trouvé cette petite nuisette, qui était, j'avais trouvé hyper, super sympa, mais hyper transparente, de bâche, franchement, comme vous pouvez le voir, les bretelles ne sont pas réglables par contre ça aussi c'est vrai que des fois on aime bien avoir des bretelles un petit peu réglables bon je sais pas des fois il y a des pulls ça remonte ça descend bref et c'est le seul petit truc après je sais pas au niveau de l'été si dedans on va pas quand il va faire 40 degrés si on va pas trop transpirer ça je peux pas vous dire il y a pas d'odeur il y a rien du tout mais et en plus elle va être pas hyper courte franchement et en plus ça met du baume au coeur parce qu'il y a des petits coeurs roses comme ça mais regardez moi vous voyez la transparence quand même vous la voyez je vois de la nuisette alors pareil elle est hyper légère sincèrement les bretelles ne se règlent pas donc prenez bien votre taille autrement ça va tomber derrière ça remonte légèrement et voilà après elle est légèrement transparente mais bon c'est un vêtement de nuit alors j'allais dire ne sortez pas avec non plus ceci dit mais ouais elle est quand même trop cutie franchement je pensais que la matière allait me déranger mais je la sens pas la matière je la sens pas du tout du tout sur moi elle est pas courte elle tombe ici au genou voilà donc non franchement j'aime bien je sais pas ce que vous en pensez vous voilà je vous love non non sincèrement et puis pour le prix encore une fois j'allais dire c'est pour dormir hein c'est pas pour les premiers oh sweet ! alors ça c'est super c'était parti en deux deux je vous mets une image mais dans une colorie un peu j'avais hésité entre Bordeaux et parce que c'est un body regardez comme il est trop beau euh ouais regardez regardez les manches comme ça j'adore j'adore ce style de manches comme ça qui s'ouvre donc c'est un voile il est par contre pareil au niveau qualité bon c'est un peu stretch vous savez ça fait on dirait presque vous savez les t-shirts anti-transpirants de Decathlon bon sauf que ce sera pas du sport mais voilà il est super beau et en plus je le trouve classe alors en plus l'avantage qu'on peut faire c'est qu'on peut le mettre ou en mode classe avec une jupe ou en mode chill et vraiment tranquillou avec un jean enfin voilà c'est pas parce qu'un vêtement vous paraît forcément bien habillé qu'il faut le mettre au contraire cassez cassez le style vraiment ne mettez pas comme le sweat que je vous ai montré tout à l'heure vous pouvez le mettre avec une sorte de vous savez de jupe en laine avec des baskets ou alors avec des bottines cassez le style trop strict du vêtement en lui-même ou trop voilà des modes plutôt sportswear pas au Versailles au Versailles c'est quelque chose de large un abel voilà voilà et essayez de casser vos styles c'est ce qui rend les vêtements les accompagnements plus sympa sincèrement voilà je vous montre ça regardez moi les body ce qu'il donne regardez comment il fait bon je ne l'ai pas bien je ne l'ai pas bien accroché là en bas ici et voilà mais regardez-moi ça et sincèrement oh il est trop beau avec un joli collier là-dessus oh oui et la matière elle est hyper agréable comme on est bien dedans oh franchement et le style il est haut hyper original et le prix en plus il est tout doux voilà je ne sais pas ce que vous en pensez dites-moi vous ça mais quel on se met oh la 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 j'adore j'adore ouh oui c'est vrai que ça va ça va vous paraître peut-être bizarre mais je trouve j'adore regardez ce qu'ils ont mis pour protéger le vêtement avec ça c'est j'étais riquiqui pour protéger les vêtements ouais bon bref on va dire qu'il a été compacté regardez je le trouve trop trop beau il est hyper simple il est hyper léger pour le printemps ça va être ça c'est pareil avec un jean ou alors une jupe en jean ou avec un truc regardez les manches ils ne sentent pas un pet d'odeur malgré leur changement de frais de porc et tout et bien sincèrement un truc comme ça même H&M je sais que vous êtes femme d'H&M alors regarde je ferai peut-être un jour une vidéo qui habille parce que j'aime beaucoup mais même H&M ou tout ça un truc comme ça c'est 30 euros quoi sincèrement je suis désolée quand on n'a pas beaucoup de sous ou quoi ça reste quand même des sites qui sont hyper abordables mais regardez-moi ça je ne sais pas si vous allez voir mais on va décider moi celui-là en plus large parce que j'aime bien des fois ce genre de pull moi j'adore le côté Oversight je sais qu'il y en a que ça saoule mais moi j'aime bien être à l'aise dans mes pulls j'aime bien que ça fasse un côté ample j'adore de pouvoir insérer dans un jean j'aime beaucoup quoi donc sans plus d'armer on regarde ça parce que franchement il est trop beau comme il est canon j'adore alors le bas n'est pas en adéquation bien évidemment on est d'accord mais regardez-moi ça il est trop trop beau est-ce que vous voyez ça il est juste canon si vous avez l'occasion mais foncez sur celui-ci quoi comme je vous l'ai dit je vous ai mis les liens en bas pour le prix il est super après quand je dis on peut le mettre comme ceci j'adore il est grand il est trop trop bien je kiffe j'adore ses mailles enfin bref il est une pépite c'est mon chou vous l'avez vu également dans ma vidéo ça va lancer alors de base c'est pour ma fille mais bon quand je voulais faire une ch'ti parodie un peu ré sympa et tout donc c'est un pantalon un petit peu comme ça caro j'adore ce genre de pantalon bon c'est du XL ah pour en revenir aux tailles tout ce qui me concerne moi le 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 il est en AXL vu que c'est pour ma fille et le reste c'est tout du M voilà c'est pour Bibi et ça c'est du XL voilà c'est pour ma pépette donc pour qu'elle soit bien dedans regardez-moi ça il est pareil alors pareil encore une matière pas du tout stretch style décathlon mais une matière vraiment toute douce elle n'est pas désagréable je pense que pareil on n'a pas chaud dedans parce que moi je sais je sais pas vous j'arrive pas vous savez à la quarantaine on commence à avoir chaud des fois la nuit oh le puits mais il part en caca à la quarantaine je sais pas il y a peut-être les endroits qui commencent à travailler à pas travailler bref moi des fois je me lève même au plein hiver je suis gelée je vous dis la journée et le soir je suis en transpiration du raflecan je déglinguais complet mais voilà alors le petit nœud c'est un nœud de déco ça ne se resserre pas et le petit haut alors c'est les petits hauts qui me dérangent toujours je trouve que des fois vous n'avez peut-être pas vu ma vidéo sur les bisounours sur les fringues le pyjama il était trop trop mime quand on l'a essayé canon mais après quand on l'a lavé il boulochait et tout ça et j'ai l'impression que ça va faire peut-être le même style c'est mon petit bémol à moi j'ai l'impression qu'il va prendre voilà après en soi les bretelles elles sont comme vous pouvez le voir on peut les régler ça franchement c'est hyper important que ça soit dans les vêtements ou dans les pyjamas comme ça ça permet voilà que quand on dort on ne perd pas un coup là ou l'autre vous m'avez compris mais voilà il est tout simple il est super sympa donc le nœud vous savez je vous avais dit c'est un nœud de décoration donc il est vraiment un peu grand pour moi ce qui est tout à fait normal parce qu'il n'est pas pour moi de base mais regardez ça franchement on est super bien dedans également j'ai pas de déception à ce niveau là sur ces achats là bon après l'avantage qu'il y a sur celui-ci c'est que les bretelles elles se règlent par contre ça c'est super mimi j'espère qu'on ne voit pas trop à travers quand même je vais rester comme ça sait-on jamais je vous en laisse hop là comme ça vous voyez le cœur mais ouais franchement j'adore j'adore le style du pantalon je ne sais pas ce que vous en pensez je le trouve trop trop bien on est trop trop bien dedans franchement moi qui suis plus nuisette nuisette chemise de nuit on va dire que comme ça mais il est hyper agréable hyper léger waouh franchement on peut même faire son sport si on est sportif avec et le dernier article avant que je vous montre les articles de Chiglam franchement les dernières pépites ah oui c'est vrai alors ça ça au départ j'ai craqué pour le blanc et ben voilà il m'est passé sous nez je ne sais pas si alors quand vous verrez cette vidéo il est revenu mais en blanc une pépite après vous avez plusieurs couleurs sincèrement bon après moi du coup je suis restée dans le bleu vous savez c'est un style de pull comme j'aime des fois vous savez avec un col et on rajoute dessus de laine comme ça voilà avec un petit papillon mais bleu turquoise le bleu turquoise il est trop beau non mais sérieux dites moi dites moi pas le contraire ça rend trop bien de toute façon je pense que vous l'avez déjà vu sur une vidéo précédente voilà je crois que c'était à haut l'action n'hésitez pas aussi à aller voir et mais bon je vous remonte quand même à côté ceci dit donc et ensuite vous avez le petit voilà le petit truc le petit haut enfin le rajout qui vient dessus comme un gilet en fait mais sauf que ça c'est plus un pull avec l'ouverture devant et les manches comme ça elles sont trop belles regardez moi ces petits papillons ça sort trop beau de toute façon c'était haut blanc le noir je voulais pas parce que c'est vrai que je suis beaucoup en noir c'est vrai que des fois vous me voyez avec des pulls noirs mais en fait c'est jamais les mêmes pulls noirs mais je pense que des fois vous voyez pas la différence entre un pull noir et un autre là vous pouvez pas dire le contraire on voit les petits papillons mais il est trop sympa et donc voilà ça met là ça met le col juste ici et puis bah vous avez le bandeau de toute façon je vous montre ça plus en détail voilà on commence par ce petit pull que je vous avais dit voilà comment il se présente comme je vous avais dit je m'attendais pas parce que ça soit juste un bandeau comme ça à mettre mais franchement j'aime beaucoup après voilà il suffit des fois peut-être de remonter peut-être pour que ça soit comment dire un peu plus haut qu'on voit moins le corps ici mais sincèrement j'aime bien les manches bouffantes et par contre la qualité elle est dingue c'est pas de la comment dire c'est pas de chip sincèrement il est épais je trouve que le bleu turquoise il ressort trop bien voilà ce qui était de la partie vêtements ensuite j'ai trouvé des pépites sur pareil au niveau cosmétique tout ça ils ont franchement des pépites ils nous sortent des gammes canonissimes honnêtement pour tester j'ai pour tester j'ai voulu prendre cette base hydratante c'est une base agrippante vous savez pour les fonds de teint donc voilà comment elle se présente regardez-moi ce packaging il est trop trop beau sincèrement je ne sais pas ce que vous en pensez on dirait vous savez des grandes marques qui coûtent une blinde le truc on pourrait vous le vendre 40 euros non mais au niveau packaging je vous parle parce que je ne l'ai pas encore testé je ne peux pas vous dire en gros c'est que quand vous mettez votre base elle agrippe votre fond de teint ce qui évite qu'il va bouger dans la journée donc ça a généralement un petit côté siliconeux collant voilà mais pour le prix et pareil les avis ont été très bons ceci dit c'est vrai que je ne vois pas beaucoup de mauvais avis des fois rarement mais bon ça c'est encore que mon avis mais voilà et franchement je ne sais pas ce que ça va dire c'est le goût de grip voilà hydrating en plus c'est bien parce que ça va hydrater surtout quand on en arrive sur les beaux jours moi je privilégie toujours le côté hydratant voilà pas matifiant mais hydratant donc voilà pour ce petit produit franchement je ne me souviens plus que j'avais craqué enfin j'avais choisi ce produit voilà c'est un concealer mais pas si simple concealer que ceci je cherche la teinte mais quoi qu'il en soit je vous la remets là voilà sachez que un anti-cerne ou un concealer prenez le toujours beaucoup plus clair que votre fond de teint le but c'est d'illuminer votre deuil et de bon voilà bon qu'il soit après vous choisissez si vous souhaitez que ça soit couvrant pas couvrant enfin voilà après c'est c'est vous qui voyez mais ce petit anti-cerne il me semblait mais je n'étais pas sûre mais il a une particularité donc apparemment il est couvrant yes il est réfrigérant ouh ça et bien écoutez aujourd'hui on fait plein d'associations un peu particulières et j'allais dire que ça m'a intriguée alors regardez encore une fois le packaging il est super calier et tout comme vous voyez la teinte elle est beaucoup plus claire pour moi comme ça voilà c'est trop trop bien et regardez moi son embout voilà l'embout il est comme ceci donc c'est un embout en plus qui est frais il est plat comme vous pouvez le voir et ça donne voilà j'ai hâte de savoir ce que ça va donner on pourra l'essayer ensemble n'hésitez pas et ça prend bien en plus ça appuie et ça prend bien le comment dire le bas de l'oeil enfin là ici le tout d'oeil et du coup bon après je pense qu'il faudra quand même un petit pinceau parce que juste se servir de ça bon ce qui me dérange après c'est que ça va être tout chale mais bon peu importe mais ça franchement ça m'a pris mais ensuite ensuite donc ensuite ils ont sorti la gamme des bisounours un grand set avec plein de blush un petit miroir et tout si j'ai je vous mettais une photo là je n'ai pas enfin je n'ai pas craqué pour ce set d'abord parce qu'écoute tout m'intéressait mais deux petites choses m'intéressaient juste donc ceci voilà allez ciao je vous ai tout montré non je rigole non mais quittez moi pas tout de suite attends j'ai presque fini hop là il m'a lâché des mains c'est un eyeliner blanc alors ça c'est surtout pour ma merdeuse mais ceci dit faudrait qu'on range son bac son bac à maquillage et tout ça parce que je vous sais le fou c'est c'est plus possible on n'y retrouve rien je sais même plus ce qui est périmé ou pas périmé dans son truc mais il est tout tout doudouné comme ça et en fait elle le voilà au niveau du crayon blanc qui marque super bien je sais pas si vous allez voir regardez il marque trop trop bien c'est pour faire la bascule là voilà au niveau de l'oeil là du coin du coin de l'oeil c'est pour faire une bascule ou éventuellement vous savez quand elle fait elle fait ce genre de choses moi je n'ai pas qu'à t'inbente donc pour moi c'est un petit peu compliqué de faire les trucs là-haut mais les liners c'est pour ça que je ne fais pas liner parce que ça malourdit hyper vite le regard ce qui est dommage quand même mais bon voilà mais pour la bascule ici ça peut être trop trop bien donc voilà c'est ça c'est celui-ci voilà par contre c'est toujours hyper bien emballé il n'y a pas photo oh là là à ce niveau là c'est emballé dans du polystyrène comme ça peut se remballer dans du carton comme ça regardez le packaging secondaire et vous savez à quel point moi les bisounours mais est-ce que vous avez comme ça des dessins animés qui vous donnent de la joie ou qui vous rappellent des bons souvenirs enfin moi j'en ai plein j'adorais Candy j'adorais Princesse Sarah les bisounours enfin voilà et à l'heure d'aujourd'hui je trouve mais oui mais je trouve à l'heure d'aujourd'hui vous savez quoi ça ne me dérange pas de les regarder je regarde toujours un peu beaucoup les Disney et tout mais j'adore ça dites-moi ça vous en commentaire du blush c'est pour ça regardez on dirait un petit livre ouvert comme ça avec ses petites oreilles ça va tenir de la place pour ranger le make-up ça va être un truc de dingue mais comment dire que quoi vous avez compris et j'ai pris le plus rose voilà pas de petit miroir bien sûr mais par contre le packaging il est quand même bien c'est pas cheap voilà je croyais qu'il y avait je croyais qu'il y avait une aupercule ah bah oui elle est là l'aupercule moi je passe mes mains dedans je dis wouah youpi regardez le rose on le voit ah ça c'est un joli rose pour l'été ça vous fait des joues de poupées c'est trop trop beau non il n'y a pas d'odeur sachez-le voilà et dessus vous s'estampiller carbure je ne sais pas si vous allez voir hop voilà attendez je vous rapproche voilà de toute façon bientôt j'ai changé pas mal de petites choses mais bon et en plus il n'est pas été oh il y a des arcos avec des petits cœurs c'était pas pour la Saint-Valentin mais bon ceci dit voilà je remets donc voilà c'est tout ils ont ressorti un set qui s'appelle Amber Rose franchement il est trop beau il coûte quand même pas loin de 60 euros pour le kit complet moi ça ne m'intéresse pas sauf quand c'était Willy Wonka parce que c'était particulier voilà ou c'est lequel que j'avais pris complet le pique-nique ouais voilà mais là il y a quand même énormément de de crayons de lipgloss il y en a tout un foison alors des fois c'est dommage de prendre tout un kit pour moi perso c'est que mon avis juste pour me servir d'une couleur je trouve que c'est du gâchis donc des fois je préfère prendre voilà de toute façon je vous remets l'image du kit complet et voici comment ça se présente donc dans son emballage et dans un autre emballage on se retrouve donc voici le packaging secondaire quand vous avez quand vous avez emballé regardez voyez vous avez comme un seau qui apparaît et c'est vrai qu'on dirait voyez quand on appliquait ça dans l'ancien temps j'ai pas qu'à l'époque excusez-moi de mes lacunes en histoire sur ce coup-là ça m'a jamais trop voilà on dirait regardez c'est une petite boîte comme ça non mais franchement c'est trop trop mieux c'est encore un blush voilà mais un peu plus froid un peu plus j'allais pas dire comment dire il tire toujours sur les roses vous ne vous fiez pas il tire pas du tout sur les tons orangés du tout je vous dis des fois la caméra ça rend pas vraiment comme nous on voit de nos pétineuils là donc sincèrement avec une rose et en plus c'est un blush crème mais regardez-moi oh je n'ai pas pris de truc regardez-moi ça je ne sais pas si vous allez voir regardez ça il est trop beau il est magnifique il n'y a pas d'odeur il est trop canon j'adore son rendu bon ça m'embêterait juste après voyez encore une fois d'enlever toujours à chaque fois ils nous font dedans des dessins des trucs qui sont beaux après on n'a pas envie d'y toucher c'est dommage mais il est canon et ensuite une fois qu'on l'a appliqué il est sec il se transforme en poudre une pépite oh pour le prix oh mais n'hésitez pas quoi ah c'est donc ensuite gros packaging pour le lip noil voilà toujours avec le sourd c'est pareil il y a pas mal de de couleurs de choses comme ça c'est pareil moi pourquoi je n'arrive pas à vous donner à chaque fois les teintes ils pourraient les mettre un peu plus grandes quoi qu'il en soit de toute façon je vous remets exactement les liens de mes teintes donc vous cliquez dessus et vous arrivez sur mes teintes à moi voilà vous savez vous déroulez vous déroulez regardez moi ça comme c'est super beau quoi et le packaging et le packaging encore une fois pas gnou gnou quoi alors je cherche à l'ouvrir je n'y arrive pas vous allez comprendre en plus du carton du truc il y a encore un truc plastifié dessus regardez comment il se présente la colorie j'aime bien moi les choses simples et pas trop trop marquées et hop je la oh waouh non il n'y a pas d'odeur regardez il est crémeux il est magnifique aussi je m'attends mais je savais quand j'ai vu cette gamme au niveau des coloris c'est vraiment des coloris hyper belles ils ont ressorti une deuxième version de la gamme chroma j'avais pas craqué dessus du tout franchement mais regardez oh une pépite aussi elle est trop trop belle regardez moi on dirait pas au niveau du fait que ça soit clair comme ça et regarde non mais sérieux oh mais c'est beau tout chat parce que voyez-vous je le découvre en même temps que vous donc ce n'est pas fin voilà c'est vraiment en direct et pour finir il y avait cette petite palette comme ceci toujours encore une fois voilà à quoi elle ressemble regardez c'est pas pas trop trop joli j'ai pas trop trop mips faut pas exuber petite protection en fait ça s'ouvre ah oui oulala Annabelle ah ouais ben j'aurais dû faire beaucoup plus attention donc en fait c'est un quad qui est très grand voilà comment ça se présente donc c'est des vraiment des couleurs vraiment pour tous les jours et tout voilà vous pouvez le mettre le matin c'est du passe-partout et si je vais pas prendre les mêmes doigts on va j'ai j'ai swatché les deux teintes du bas donc celle-ci et l'autre alors l'autre comme ça c'est bien parce que ça permet de bien estomper l'autre au-dessus elle est un petit peu rose plus rosé et un petit peu plus mauve voilà en fait vous êtes pas obligé de vous servir des quatre vous pouvez mettre celui-ci là et celui-ci légèrement là et après bon si vous l'appliquez de la palette la paillette la paillette et c'est tout voilà vous pouvez vous servir que des deux quoi sincèrement c'est la couleur regardez franchement même le plus clair se voit et voilà bon après j'estompe comme une cochonne enfin j'ai étiré comme une cochonne on est bien d'accord mais ouais franchement c'est trop trop beau les couleurs elles sont hyper sympa quoi même le clair il ressort trop bien enfin bref bon après on va dire que c'est pas mon plus gros coup de coeur sincèrement voilà c'est beaucoup de c'est joli au niveau au niveau comment dire design mais c'est pas très pratique en fait honnêtement bon après c'est franchement quand vous avez déjà plein de palettes ou plein de choses comme voilà plein de de teint plein de voilà peut-être que c'est pas nécessaire d'avoir ça honnêtement je vois pas trop l'intérêt mais ceci dit à quoi que pas pratique on peut oui on peut l'ouvrir que d'un côté comme ceci ou que de voilà comme ceci de l'autre il faudrait peut-être que je remette mes protéines on va dire que ça c'est moins intéressant honnêtement que le blush ou ça c'est trop trop beau enfin le lip mat il a séché il reste un petit peu encore je sais pas s'il sera pas sans transfert parce que là je le sens encore sous ma main ouais il marque encore un petit peu là sous ma main ou alors il faut laisser sécher mais je pense que ça vous donne après des lèvres velvettes et tout franchement canon les deux que je vous conseille mais c'est ceux-là quoi c'est une tuerie franchement hallucinant ça va beaucoup moins et ben voilà j'en ai terminé franchement je suis assez ravie hormis le fait que je me répète que je trouve qu'ils ont changé un peu leur système comme je vous en avais parlé et également sur ma vidéo Aliexpress il y a déjà début de l'année début janvier je trouve qu'ils ont remanié leur style depuis que Temu est arrivé sur le marché ils ont revu un petit peu tous leurs frais de port leurs enfin leur façon de faire quoi je crois que Chine est rentrée en bourse dites moi si je dis pas de bêtises dites moi ça c'était pas d'ânerie et ben voilà on en a fini avec cette vidéo j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie si tel est le cas ça encourage toujours et ça fait chaud au coeur n'hésitez pas à me donner vos avis vos retours tout ça voilà en attendant vous prenez soin de vous vous prenez soin de ceux que vous aimez et moi je vous fais plein de bisous bisous de nours je vous aimez je vous aimez Sous-titrage ST' 501